Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la procédure Campus France, de la nouvelle procédure Campus France. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner les quatre choses à préparer pour avoir une admission Campus France, même avec des mauvaises notes. Oui bien, même avec des mauvaises notes, tu as bien écouté. Donc, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, regarde cette vidéo attentivement jusqu'à la fin, si tu veux aussi toi réussir ta procédure Campus France ou avoir une admission Campus France. Voilà, donc c'est très important pour toi aussi de laisser un like, de partager la vidéo, de t'abonner, ça fait plaisir. C'est une manière très simple de me soutenir. Abonne-toi, active la cloche de notification pour être informé des toutes sortes de vidéos qu'on va mettre concernant les études à l'étranger. Donc, si tu es prêt, si tout est fait, let's go pour notre vidéo. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur ? Vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres ? Alors, abonnez-vous à Étudier à l'étranger, car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Ils vous aident également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Voilà. Donc, comme je te dis aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de 4 choses à préparer pour réussir sa procédure Campus France. Donc, si tu propares bien ces choses-là, tu vas réussir ta procédure Campus France. Tu vas avoir une admission Campus France. Voilà. Donc, reste encore une fois de plus. Reste à la fin de cette vidéo. C'est très important. Donc, la première des choses à préparer ici, c'est ton projet professionnel. Voilà. Donc, ton projet professionnel, d'abord, c'est un élément très important que tu dois choisir avec soin. Voilà. Donc, tu dois choisir ton projet professionnel. Avant de faire quoi que ce soit, tu dois avoir un projet professionnel. J'ai fait une vidéo dernièrement où je vous parlais de comment choisir un projet professionnel et autre. Voilà. Donc, la première des choses à faire, c'est de choisir un projet professionnel. Tu dois avoir un bon projet professionnel. La deuxième des choses, c'est le projet d'études. Donc, après avoir choisi ton projet professionnel, si tu as un bon projet professionnel, tu vas maintenant choisir ton projet d'études qui va te permettre à aboutir à ton projet professionnel. Parce qu'en choisissant d'abord ton projet professionnel, tu vas choisir les études qui vont te permettre à devenir ce que tu veux, c'est-à-dire à réaliser ton projet professionnel. Et comme ça, ton projet professionnel et projet d'études seront cohérents. Voilà. Donc, la première des choses que tu dois préparer, que tu dois bien préparer, c'est ton projet professionnel. Tu dois maîtriser ton projet professionnel. Après avoir maîtrisé ton projet professionnel, tu dois avoir un projet d'études. Donc, tu dois élaborer un projet d'études et préparer bien ton projet d'études. Parce que le projet d'études doit être un projet cohérent avec le projet professionnel. Donc, quand tu choisis un projet d'études par rapport à ton projet professionnel, c'est sûrement un projet qui va être cohérent. Voilà. Je prends encore un exemple. Moi qui veux devenir musicien, donc mon projet professionnel, c'est de devenir musicien. Donc, qu'est-ce que je fais? Je choisis simplement une formation qui va me permettre de devenir musicien. Et cette formation, je vais l'appeler projet d'études. Donc, je vais élaborer un projet d'études par rapport à mon projet professionnel. Donc, c'est à ce moment-là que tout sera cohérent. Voilà. Donc, les deux éléments les plus importants, c'est d'avoir un projet professionnel et un projet d'études cohérent. Voilà. La troisième chose que tu dois chercher, c'est les lettres de motivation. Que tu dois préparer, c'est des lettres de motivation. Si tu veux avoir une admission Campus France, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de notes. Tu n'as pas besoin. Oui, bien sûr, les notes, c'est important. Les notes, c'est vraiment important pour la procédure Campus France. Mais, il faut savoir que les notes ne font pas tout. Les notes ne font pas tout. Tu peux avoir des notes, tu peux avoir 15 de moyenne, tu peux avoir 14 de moyenne, tu peux avoir 13 de moyenne. Si tu n'as pas bien préparé ton dossier, il se peut que tu aies aussi des refus. Voilà. Même une personne qui a eu 10 de moyenne, 11 de moyenne peut avoir des admissions ou acceptations dans des grandes universités que toi qui as eu des 15 de moyenne. Donc, tout dépend juste de la manière dont tu vas préparer ton dossier. Donc, la troisième des choses ici, c'est des lettres de motivation. Les lettres de motivation, ce sont des éléments très, très importants que tu dois bien préparer pour ta procédure Campus France. Voilà. Les lettres de motivation, ça joue vraiment un grand rôle dans la procédure Campus France. Tu vas faire tes lettres de motivation. Dans les lettres de motivation, tu vas montrer pourquoi tu as choisi la France. Dans les lettres de motivation, tu vas montrer pourquoi tu as choisi les établissements que tu as choisis. Dans les lettres de motivation, tu vas montrer beaucoup de choses. Tu vas montrer tes motivations, tu vas montrer ton projet professionnel, tu vas montrer ton projet d'études. Donc, tu vas tout montrer. Et ça, la plupart des universités choisissent les candidats à travers les lettres de motivation. Les gens peuvent, sans faute de votre ou de vos notes, de quoi que ce soit, mais les lettres de motivation, ce sont des éléments très, très importants. Voilà. Donc, le quatrième élément ou la quatrième chose que tu dois préparer avec attention, si tu veux réussir ta procédure Campus France, c'est l'entretien pédagogique. L'entretien Campus France. Donc, eh oui, il y a un entretien. Pour les gens qui ne savent pas, Après avoir constitué votre dossier, soumis votre dossier, payé les frais du dossier, on va vous appeler pour un entretien Campus France. C'est un entretien qui va définir votre dossier. L'entretien Campus France est un élément très important aussi. J'ai décidé de faire cette vidéo avant pour vous informer de ces éléments-là que vous devez préparer. Parce que ça se prépare dès maintenant. Il ne faut pas se dire, ouais, c'est encore loin, on n'est pas encore en octobre et tout. Ça se prépare dès maintenant. Pour une personne qui a bien préparé ces choses-là, ces quatre choses-là, il n'y a pas de magie. Vous aurez des acceptations. Vous aurez beaucoup d'acceptations si vous préparez bien ces choses-là. Je répète ces choses-là. Le projet professionnel, le projet d'études, les lettres de motivation et l'entretien Campus France, l'entretien pédagogique. Ces quatre choses, ce sont des choses que tu dois préparer. Dès maintenant, tu dois faire des recherches, voir comment ça se passe, comment tu vas créer ton projet professionnel, comment tu vas créer ton projet d'études, comment tu vas rédiger des lettres de motivation et à la fin, comment tu dois faire pour préparer ton entretien Campus France. C'est très important. Donc, l'entretien Campus France, c'est un élément d'ailleurs qui définit beaucoup de choses. À travers l'entretien Campus France, vous pouvez avoir un avis SCAC favorable. Donc, il y a des éléments que je cite dans cette vidéo que je ne vais pas beaucoup trop citer en détail, que je vais faire au fur et à mesure. Je vais faire des vidéos concernant ces éléments-là. Voilà. Comme les avis SCAC, voilà. Les entretiens Campus France, on va faire beaucoup de vidéos sur comment préparer son entretien, comment réussir son entretien. Donc, cette vidéo aujourd'hui, c'est pour attirer votre attention sur ces quatre éléments. C'est très important. Donc, vérifiez déjà, faites des recherches par rapport à vos formations, faites des recherches par rapport à comment vous allez choisir vos formations, faites des recherches par rapport à vos projets professionnels, projets d'études, faites des recherches par rapport aux motivations, par rapport à vos lettres de motivation. et faites aussi des recherches par rapport aux entretiens Campus France. Comment ça se passe ? Quelles sont les questions posées ? Comment répondre à toutes les questions ? Et tout ça, vous pouvez le trouver partout. Et moi aussi, je vais faire beaucoup de vidéos concernant ces éléments-là. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est juste vous abonner. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, c'est très important. Donc, une fois la cloche activée, tu seras informé de tout ce qu'on va se dire ici, dans la chaîne. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse un pouce bleu. Donc, il y a aussi une petite nouvelle pour ceux qui le veulent. J'ai vu plusieurs messages concernant les gens qui sollicitent mon accompagnement, les gens qui sollicitent mon coaching. et je l'ai déjà fait pour plusieurs personnes. Et il y a eu beaucoup plus des réponses positives. Voilà. Et donc, si vous voulez aussi faire comme les autres, et si vous voulez que je vous accompagne, c'est très simple. Laissez-moi un message sur Instagram. Laissez un message sur le numéro WhatsApp que je vais laisser en description. On va voir ce qu'on peut faire. Il faut savoir, il y a deux parties pour l'accompagnement. Il y a une partie VIP. Il y a une partie standard. Donc, comme vous savez, une partie VIP est privilégiée.